Salut, c'est Elodie Safaris. Bienvenue sur Contrôle Z, le magazine pour mieux capter nos sociétés post-internet. C'est un espace fluide, le jeu vidéo. Tu n'es pas encore pris par ta pression sociale, par ton appartenance. Tu peux réexister. Olivier Moucault est créateur du jeu vidéo. Il est l'auteur de la première thèse française de Game Studies en sciences politiques. a écrit deux livres sur le sujet et a monté sa boîte, Gaming Society, une agence de conseil en production de jeux vidéo. Il enseigne aussi la science politique. On va essayer de déconstruire avec lui les mythes, les stéréotypes et les paradoxes qui entourent l'univers du jeu vidéo. Et de comprendre pourquoi ce monde subit autant de mépris fait l'objet d'une si grande méconnaissance des élites, alors que le nombre de joueurs dans le monde atteindra bientôt les 3 milliards. Bonjour Olivier. Bonjour Elodie. Est-ce qu'on peut dire que c'est un champ générationnel aujourd'hui ? Et est-ce que tous les jeunes jouent aux jeux vidéo ? Tous les jeunes garçons jouent aux jeux vidéo ? Bon, au-dessus de tout, tu joues beaucoup jusqu'au lycée. Quand je dis beaucoup, c'est 90% des classes, 92% à peu près, on a fait des études là-dessus. Et ensuite, ça commence à diminuer à partir de la première, avec les filles qui descendent un peu plus que les garçons en pratique de jeu. Ça revient, la pratique de jeu, elle est beaucoup moins genrée que ça en fait. Par contre, ce sera des jeux un peu différents. Donc ça va jouer, il y a même des jeux dans le public idéal et cible, c'est 55 ans, ménagères, féminins. Et en fait, ce qui a vraiment permis l'essor, c'est à la fois les réseaux sociaux et le portable. Donc si tu as un portable, potentiellement, tu peux jouer à Candy Crush, à des jeux comme Farmville et à plein d'autres choses en fait, même des joueurs. Donc ce n'est pas plus, en tout cas, réservé aux jeunes adolescents masculins ? Non, et d'ailleurs, on considère que la moyenne d'âge est aux alentours de 41 ans et qu'il y aurait plus de joueuses que de joueurs. On a 51% des joueurs qui sont des joueuses, statistiquement. Et aux États-Unis, c'est un peu plus âgé et aussi féminisé. Donc on est vraiment, on a cet imaginaire du geek adolescent, très clairement. Et la réalité, elle est autre chose. On enchaîne très logiquement sur la mythologie du jeu vidéo. Donc c'est associé en effet dans l'imaginaire un peu à un truc de geek, clairement. Et c'est aussi plein de poncifs et avec une certaine condescendance des élites. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on s'est perçus, peut-être faire une petite parenthèse aussi sur comment c'est traité dans les médias ? Alors la perception du jeu vidéo a évolué lentement, j'ai envie de dire, au fil des ans, beaucoup plus lentement que la pratique. Donc il y avait de plus en plus de gens qui jouaient, mais on avait toujours les mêmes idées. Quand on analyse un peu les discours, tu vas avoir d'abord ce truc de niche, de nerd. Les premiers jeux vidéo étaient sur des ordinateurs, des ingénieurs du MIT et de toutes les grosses facs et centres d'ingénieur américains. C'est eux qui ont inventé dès 68 des jeux vidéo. Des gens en gèrent les premiers discours. Alors c'est violent, c'est addictif. Et en même temps, on a l'image du joueur qui est le gros nerd d'un côté ou le gamin. Donc grosso modo, des gens un peu marginaux, un peu minoritaires, même si maintenant ils ont repris le dessus justement. Mais là, on est un peu sur vraiment de la margination assez forte. Tu joues aux jeux vidéo, tu as un peu le boutonneux. Il y a cet imaginaire qui persiste très longtemps. Et par conséquent, que font les médias ? Mais plutôt que de connaître le sujet, ils ont un peu un réflexe comme à chaque fois que tu as un nouveau média qui émerge, tu vas avoir des prises de position pour discréditer ces pratiques-là qui sont des pratiques populaires, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas l'engouement, alors qu'ils sont des industries de masse, c'est-à-dire qu'ils essayent de rationaliser à fond. Donc ça leur échappe. Donc il y a souvent un travail de discrédit. Tu as pu l'avoir, par exemple, dans les années 95, il y a eu tout un débat sur la sécurité, le congrès de Villepinte, etc., jusqu'en 97, où on se posait la question pourquoi il y a de l'insécurité. Ah ben, progressivement, la notion de jeu vidéo est apparue. En disant, ah mais vous savez, s'il y a des passages à l'acte, et des faits divers, c'est peut-être parce qu'ils jouent aux jeux vidéo. Ça s'est conforté aussi vachement aux Etats-Unis, avec les tueries, notamment Littleton à 99, où tu as les deux tueurs qui écoutent du métal, Manson, ils adorent Matrix, ils jouent à Doom. Bon, c'est des jeunes de leur époque. En tout cas, c'est la culture populaire de l'époque, un peu marginale, quoique, ça reste quand même très puissant. On voit que chez eux, il y a des jeux vidéo, et Clinton, quand il fait son adresse présidentielle, il dit, attendez, on fait un récit de causalité, c'est-à-dire qu'on a besoin de créer une raison, une explication rationnelle à parfois des choses qui ne le sont pas, parce que c'est le rôle du politique de rationaliser a posteriori. Ce qui fait que tu as toujours eu ces discours, en tout cas un peu top bottom de l'élite condamnant le jeu vidéo, jusqu'à ce que ça devienne un business. Et là, on a commencé à se dire, ah oui, mais il y a l'autre lecture, qui est la lecture économique, et c'est toujours le jeu le plus vendu, le plus soci, le phénomène économique. Et on le voit super bien, par exemple, quand tu vois le traitement de GTA 4 en 2007, et GTA 5 en 13, 6 ans après, ça passe du jeu le plus violent du monde à le jeu le plus rentable au monde. Parce que c'est une industrie qui pèse, qui génère beaucoup d'argent, qui est sous le radar, très clairement, toujours et encore, mais qui est toujours en croissance. Donc du coup, le fait que ce soit mainstreamisé, est-ce que ça a changé quelque chose dans la perception, à l'échelle de la société, disons, de l'opinion publique ? Alors en fait, ça ne s'est pas mainstreamisé, ça a grandi. C'est ça la grosse différence, c'est que ce n'est toujours pas mainstream le jeu vidéo, c'est juste que les gens qui étaient des gamins sont des adultes, et parfois même des adultes à responsabilité ou des capacités de faire des choses. Ce qui fait que tu peux être un gamer et directeur de boîte, en fait. Et tu peux même être intéressé et te dire, il y a peut-être des choses à faire. Il y a des rédac chefs qui étaient des gamers pendant 10 ans, il ne fallait pas parler de jeux vidéo, maintenant ils sont rédac chefs et ils peuvent imposer des sujets normaux sur jeux vidéo qu'on parlerait d'un bouquin, d'un film, etc. Sans avoir l'angle familial, danger, prévention, non, juste un phénomène culturel. Donc les joueurs ont grandi et ont permis d'en parler mieux, peut-être plus et mieux, mais tu disais tout à l'heure qu'il y avait des femmes mères au foyer qui s'étaient mises à jouer. Elles, pour le coup, c'est un nouveau type de joueur, un nouveau public. Oui, c'est un public, en tout cas, soit qui était invisible, soit qui a eu accès au jeu. Oui, très clairement. Le premier jeu vraiment féminisé, alors il y en a deux, mais c'est toujours la même question. Le premier, c'est Pac-Man. Pac-Man, pourquoi les gens se sont dit, pourquoi Pac-Man, c'est un énorme succès, même pour les filles, à tel point qu'ils ont voulu faire Mrs. Pac-Man ? Pour dire la logique de l'époque. Et ils disaient, mais pourquoi ? Parce que c'est un bonhomme qui est sympa, il y a des couleurs, enfin, il y a vraiment eu des théories très zéro, degré zéro. Et en fait, quand on analyse, c'est le premier jeu vraiment qui a été mis dans les centres commerciaux, dans les halls d'entertainment, family entertainment, ce qui fait que quand ils y allaient en famille, ils pouvaient y accéder, alors qu'avant, c'était dans les bars. Donc en fait, t'as la question de l'accès dès le départ au jeu qui est bloqué. Pareil, les jeux comme les Sims, c'est parce que c'était avec le développement massif du PC, et en fait, les gens, tout le monde s'est mis à jouer aussi, mais c'est en fait, c'est une des plus grosses licences, et donc il y a eu beaucoup de femmes aussi. Quand t'as eu les jeux sur Facebook, on pouvait très facilement jouer à des jeux, parce que t'avais Facebook sur ton PC, et quand t'as eu l'iPhone qui a structuré la prod, là, on s'est retrouvé avec une explosion, en fait, d'une possibilité d'accès énorme. Ce qui fait que c'était pas tant les contenus que l'accès même au jeu qui était d'abord très genré. Après, évidemment, t'as eu des contenus bien spécifiques, mais l'accès au mobile fait que tu peux jouer à tout, en fait. Comment on peut décrire et analyser, par exemple, le fait qu'Alexandria Ocasio-Cortez ait fait son Twitch qui est devenu célèbre, qui a été énormément vu, ou que tout récemment, EnjoyPhoenix ait déboulé aussi sur Twitch et ait fait son coming out de gameuse ? Tout ça, ça participe de quoi ? Alors, pourquoi les politiques iraient dans le jeu vidéo ? On a des exemples qui remontraient, moi, je dirais quasiment à 2004, aux US. Il y avait Howard Dean, qui était le troisième homme américain, qui avait fait une grosse campagne en utilisant même des jeux vidéo. Ils avaient produit des jeux vidéo. The Howard Dean Game for Iowa, qui était un peu un jeu de recrutement, un peu ce qu'avait fait En Marche plus tard, voilà, 15 ans après. Mais eux, ils avaient déjà fait ça à l'époque, en petit jeu où t'apprenais à militer, à tracter, sous forme de game et tout. Donc ça, et ensuite, tu as eu, alors, de la campagne politique, beaucoup d'achats d'espace, Obama, sur Xbox, à fond. Et d'ailleurs, il y a toujours eu des sujets, parce que si tu sors la Xbox, en même temps que les élections, il y a eu une vraie friction précédente, parce que c'était au même moment, ils avaient peur qu'il y ait une perte de vote, du devoir politique. Et ensuite, tu as eu pas mal de stratégies dans, maintenant, soit les jeux plateformes, Animal Crossing, Fortnite, etc., soit le broadcasting de jeux, Twitch et YouTube Gaming. Pourquoi ? Parce que ces deux derniers types, c'est des médias. Ce sont des médias avec une audience qualifiée, captive, qui n'est absolument pas touchée par les autres médias. Et donc, on se dit, comment faire pour y aller ? On va là-dessus. Et en même temps, tout le paradoxe et le côté toujours bruyant, c'est que d'aller là-dessus, ça permet aussi d'en parler. Donc les médias traditionnels vont dire, ah, mais un tel est allé sur Animal Crossing, tiens, elle a fait cette campagne-là, alors qu'au fondamental, on ne sait pas si c'est la campagne dans le jeu qui fait effet, mais par contre, on en parle. Parce qu'il y a toujours ce côté d'étonnement, mais en fait, non, c'est pas étonnant, c'est tout le temps comme ça, c'est systématique, on peut prédire qui ira, quand, quoi, etc. On va parler un petit peu de sociabilisation. C'est là où je vais évoquer ma comparaison, peut-être mal à droite. Est-ce que le jeu vidéo peut être, d'une certaine façon, comparé un peu au foot ? Dans le sens où j'ai l'impression, de mon regard de vrai newbie, que, en gros, ça permet, enfin, c'est un endroit où se retrouvent des gens de toute classe possible, de plus en plus de générations différentes, et si on voit ça à l'échelle internationale, de pays différents qui se rencontrent à ce niveau-là. Est-ce que c'est, du coup, comme le foot, vraiment un sujet qui rassemble, quoi ? Le jeu vidéo, c'est effectivement un sujet de socialisation forte à plusieurs niveaux. Premièrement, parce qu'on en parle. De la cour d'école jusqu'à plus tard, tu racontes ce que tu as fait, en fait. De la même manière, tu peux raconter tes histoires, tes vacances ou un film, là, tu racontes ce que tu as fait. En plus, tu peux te comparer. Donc, en plus, tu as vécu des expériences vraiment différentes sur le même support. Donc, c'est quasiment infini. Ça produit, c'est de la machine à histoire, ça, c'est clair et net. Deuxième point sur le côté jouant ensemble. Ça reste un support et c'est un support de sociabilité énorme. Je crois que le confinement, c'est le meilleur exemple. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait plus se déplacer dans l'espace. On avait une contrainte de distance à l'autre énorme. Et qu'est-ce qui nous a qui a rassemblé beaucoup de personnes ? Tu avais certes la visio, mais en support, souvent, tu avais un petit jeu. Alors, ça pouvait aller d'un jeu idiot, d'un petit jeu à boire, juste histoire de se créer une unité, un espace commun et un espace cognitif et social commun qui est le moment du jeu jusqu'à des parties en ligne sur Fortnite où tu te retrouves ou à échanger et à te retrouver virtuellement là-dedans. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que le jeu est fondamentalement un truc qui design des espaces et donc des espaces de rencontres. Ça, c'est sûr et c'est certain. Et en plus, tu vas avoir, du fait qu'on parle de ce que l'on joue, il y a eu tout un business qui s'est monté avec le broadcasting, donc Twitch en tête. Les gens adorent streamer ce qu'ils font. Les gens adorent regarder les gens qui jouent, même qu'on ne joue pas. Il y a des gens, ils ne jouent pas du tout mais qu'ils regardent. Et plutôt que de regarder un match de foot, ils vont regarder une partie de League of Legends parce que c'est leur sport à eux, c'est leur ligue à eux, c'est leur rendez-vous à eux et c'est pour ça qu'ils ont une audience, ils estiment, à 45 millions de mensuels. Donc on est vraiment sur des gros channels, il n'y a pas beaucoup de plateformes qui peuvent revendiquer d'avoir 45 millions d'utilisateurs moyens de médias. Donc ils sont vraiment dans cette logique-là où il y a quasiment d'une industrie un peu tentaculaire de je joue, la mise en scène de comment je joue, de qu'est-ce que je raconte et les gens qui regardent et les gens qui jouent. Mais fondamentalement, tu vois, ça ne change pas de quand tu jouais soit avec tes potes chez toi, soit dans la bande d'arcade où tu jouais et puis tu avais les gens qui en parlaient, tu te challengeais, tu discutais, tu te rencontrais, tu montrais ce que tu faisais. C'est juste qu'avec l'Internet, grosso modo, ça s'est étendu. C'est un prolongement, ouais. Est-ce que du coup, ce lien qui se crée en ligne, quand c'est en ligne, c'est un lien qui est vertueux ou un lien conflictuel ? Et j'enchaîne tout de suite avec une autre question. Si ça est réuni des nerds, est-ce que ça renforce, enfin, renforce les effets de bulles de communauté ou est-ce que ça peut les exploser en rassemblant des gens qui ne se seraient pas rencontrés ailleurs ? Alors, tu vas avoir plusieurs espaces de sociabilité et avec des socialisations différentes. Alors, quand tu prends un jeu type un jeu à plusieurs, un MMO ou un jeu collaboratif où tu dois créer une équipe, là, tu peux être sûr et certain d'avoir des gens qui ne se seraient jamais vus dans la vie, qui vont jouer ensemble, qui vont passer du temps ensemble, qui vont même communiquer. Des exemples de guildes avec un chef de guildes qui était responsable des PTT avec des gamins de 15 ans, avec des nanas, avec des mecs, qui habitent aux quatre coins de France et tout, mais quasiment tous sont structurés comme ça. Donc, tu as un énorme brassage parce que tu as... La base, c'est que tu es égal, l'égal de l'autre quand tu joues. Ça, c'est la théorie du jeu. Quand tu rentres dans un jeu, a priori, tout le monde est égal par rapport au système, aux règles du jeu, etc. Tu ne portes pas avec toi ton poids et tes filiations sociales, etc. Ça, c'est le premier point à nuancer, mais quand même. Deuxième point, comme tu n'as pas de présence du corps, tu as un autre média, un autre moyen de parler, même le fait de parler, ce n'est pas grave. Ce n'est pas différenciant puisque tu vas jouer. De toute façon, tu es dans le feu de l'action et tu as une quête commune. Ça te crée vraiment de l'association, c'est-à-dire que tu t'associes pour faire un truc en commun. Et à force de faire des trucs en commun, tu fais communauté. Donc ça, c'est au niveau d'un moment de jeu. Si tu prends après la communauté de gamers, alors en plus, c'est des communautés qui migrent de jeu en jeu. Donc, il y a ceux qui sont plutôt dans les jeux de compétition, ceux collaboratifs qui peuvent être de Counter-Strike, à OrderCraft, à Fortnite et tout. Et donc, tout l'intérêt des grosses boîtes, c'est de capter ces poules de joueurs ultra actifs, ultra puissants et de les prendre de jeu en jeu, grosso modo. C'est plutôt les gamers contre le reste du monde, mais est-ce qu'il y a quand même des conflits au sein des gamers ? Ça, c'est clair qu'on est sur un autre sujet qui est une autre approche et que les gamers ont une espèce de... on va dire de paranoïa qui s'est développée au fil du temps parce que, d'un côté, ils se sont fait taper pendant des années, on va dire le vidéo c'est violent, c'est idiot, l'épilepsie, ça revient pileptique. En 93, on avait quand même tout un débat, genre, est-ce que les jeux vidéo tuent les gens ? Par des crises d'épilepsie, donc il y a eu des débilités profondes, il y en a eu, j'en passe et des meilleurs, mais du Nouvel Obs à Geoffrin, qui était, je pense, le plus nullissime analyste de jeux vidéo de France, a été très violent contre le jeu vidéo, ce qui fait que, en réaction, ça s'est structuré violemment et il y a un rejet massif de tout traitement médiatique. C'est-à-dire que, dès lors qu'un média arrive, parle du jeu vidéo, pendant très longtemps, ça a été énorme, ils ne connaissent rien, c'est nul, et on va monter au créneau. Et ce qui fait que, maintenant, ce réflexe de je monte au créneau, il est épidermique, ce qui fait que, dès que tu parles mal de quelque chose du jeu vidéo, c'est du backlash, c'est-à-dire que, tu le payes. Et tu peux même être dans une logique où tu parles bien du jeu vidéo, pas forcément de manière malveillante à l'égard du média, mais si tu n'es pas legit, que tu as une crédibilité avec vraiment une autorisation, tu as un risque de te faire un robot lâcher. C'est un peu, tu vois, tu as la théorie, tu as le exit, voice, loyalty, en théorie classique de l'engagement politique. Au sur d'autres, tu as un truc qui ne te plaît pas, tu te barres, le plus classique. Soit tu es loyal, ouais, bon, ce n'était pas terrible, mais j'attendrai la nouvelle version, typiquement l'iPhone, une nouvelle console, ouais, ce n'est pas top, mais je continue parce que je suis fidèle à la marque, je suis fidèle aux parties. Et après, tu as le voice. Et le voice, c'est les gens qui protestent. Et ça, c'est un truc qui a vachement émergé avec les réseaux sociaux et les forums, c'est qu'avant, si les gens n'étaient pas contents, ils n'avaient ni accès aux médias, ni à la télé, ni à la radio, donc tant pis, à la limite, ils pouvaient envoyer une petite lettre. C'était facile à gérer. Maintenant, tu n'es pas content. Si en plus, tu es organisé parce que tu maîtrises et que tu passes ton temps sur les forums, tout de suite, tu exploses le truc à quelques-uns. Et c'est ça qui est très important, c'est à quelques-uns. Parce que c'est une extrême minorité qui fait ça. Par contre, elle est puissante parce qu'elle est audible et parce qu'elle est dans des espaces de reprise forte et puis, il y a un côté fun du troll qui est là. Donc, tu peux avoir des débats assez violents, tu peux avoir des débats, le Gamer's Gate, c'est un des plus classiques où tu avais des problématiques sur, grosso modo, est-ce que les journalistes sont des vendus ? Ensuite, ça s'est mélangé, ça c'était le Dorito Gate, c'est mélangé à des histoires de connivences journalistes développeuses avec des trucs sales qui ont émergé. On a sorti des histoires amoureuses, des trucs comme ça, assez violents. Par-dessus, il y a eu une critique qui s'était faite sur le fait que les jeux vidéo étaient sexistes en plein de contenus. Donc, une démesselle est une stress et donc, il y a eu une analyse et qui est tout à fait légitime en plus de dire que beaucoup de représentations ont été très sexistes. La nana, Anita, s'est fait complètement menacer de mort et tout, mais par des cons en fait. Et c'est comme ça, il y en a toujours, sauf qu'on les écoute et on accorde du crédit. Donc, dès lors qu'on les écoute et qu'on accorde du crédit, on se retrouve dans des situations compliquées. Est-ce que cet événement, ce sujet-là, a eu des conséquences très grandes, culturelles, en termes de mentalité ou de mœurs, dans le milieu du jeu vidéo et lesquelles ? Ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe dans le jeu vidéo, généralement, ça arrive dans la société deux, trois ans après. Et ça, c'est le Gamergate, tous les trucs du sexisme, tout ce qu'on voit avec l'affaire Weinstein, etc. Ce n'est que... Tu avais déjà eu des problématiques comme ça sur les pratiques, sur les abus et tout. Donc, on a toute la question de la conflictualisation du sexisme. ils ont peur que les consommateurs rejettent, n'aiment pas, critiquent, se désolidarisent. Mais ça, parce que dans la froide, quand tu fais un jeu, tu as ton public tout de suite, tu es en boucle courte. En plus, quand tu fais des lancements ou que tu lances ton jeu, ton jeu vit pendant des mois après ton lancement, tu es obligé de choyer cette communauté-là. Et donc, quand tu as eu tous ces débats sur le jeu vidéo, est-il sexiste, pourquoi il y a des rapports de force qui ne sont pas normaux, qu'il y a du harcèlement, il y a eu des choses qui se sont passées et qui étaient tout à fait condamnables, il y a eu une prise de conscience ou une volonté d'essayer de trouver des solutions. Alors, parfois un peu artisanal, parfois un peu bricolé, et parfois on se demande s'ils font affaire aux bonnes personnes pour gérer la chose. Bon, effectivement, si on essaie de mettre des personnages peut-être des minorités, plus féminins, alors ça prend du temps, c'est très maladroit, mais c'est mieux qu'avant. mais ça manque encore de level-up, c'est-à-dire de faire, on le prend vraiment sérieusement, on le fait à fond et on va donner une place prépondérante aux personnes que l'on veut aussi représenter. Donc, il y a des mouvements qui se font depuis notamment cet été chez Ubisoft où, suite à des affaires qu'ils ont eues en interne, ils essayent de se restructurer et de donner, de changer un peu la manière de faire parce que les conditions de production se retrouvent fatalement dans ton média et dans la façon dont il va être perçu. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui change. Et le changement des mentalités, pour toi, tu penses qu'il doit venir d'abord de là et qu'ensuite, ça viendra chez les joueurs ou ça peut se faire dans les... Dans les deux sens. Après, c'est vraiment dans les deux sens. Ça peut être même les médias, ça peut être les joueurs, ça peut être les producteurs. Après, est-ce qu'il y a une envie ? Ça, je ne sais pas. C'est encore un autre sujet. Est-ce que c'est plus par crainte que par envie ? C'est par opportunisme commercial ? Ouais, opportunisme, survie, ça, on ne sait pas. La réponse, c'est la vérité partout ou ailleurs. Mais dans tous les cas, on est vraiment dans ça. Et ce qui est sûr, c'est que tu auras toujours un sujet qui pourra être porté à un moment à fond. Et là, c'est quand ça prend que les gens vont tourner. La question du sexisme, elle a vraiment émergé de manière forte. Après, ça a été dans les jeux, parce que ça a été au boulot, ça a été... L'industrie, si c'est ce structure, c'est une industrie pas syndiquée. C'est quand même fou, quoi, une des industries les plus puissantes au monde, elle n'est pas syndiquée. On se dit, mais il y a quand même un truc très paradoxal dans les jeux vidéo. Il y a un côté boys' club, il y a un côté artisanal, il y a un côté un peu amateur et de l'autre côté, successful. Donc, il y a un décalage entre j'ai un gros business, une âge... voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire SJW, d'où ça vient, et enchaîner du coup sur peut-être les différentes communautés qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo ? Alors, les social justice warriors dans le jeu vidéo, c'est quasiment une posture inhérente au jeu vidéo. Est-ce que c'est du social ou est-ce que d'abord c'était du gaming justice warriors, j'ai envie de dire ? On défendait son bout de gras, on défendait son jeu, on défendait sa pratique, son ethos et son ethos de joueur. Donc ça, ça s'est fourbi les armes là-dessus. Et je pense qu'il y a un lien très fort entre ce mouvement en tout cas de défense du jeu vidéo sur les internets où on avait peur que, voilà, c'était un besoin de se fédérer, d'exister, de pointer, d'avoir une vigilance accrue sur un tali d'alisa, on lui tombe dessus, un tali d'alisa. Donc défense ou attaque ? Les deux ? D'abord, stratégie de défense qui passait par l'attaque. C'est-à-dire, mais en fait, ils se sont dit nous n'avons pas les moyens des grandes institutions et des grands médias, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va attaquer, cibler et targeter un par un. C'est des logiques qui sont classiques, qui maintenant sont très très fortement structurés dans l'info war et les cyberguerres, mais en tout cas, là, c'est sûr que ça partait de là. Il y a eu effectivement à un moment donné pendant justement le fameux Game Market, une volonté des groupes qui ont voulu mettre en avant la pluralité et pointer du doigt tous les comportements non vertueux et non... Je dis bien vertueux parce que c'est l'objet même des SJW, c'est d'être sur de la vertu morale, on est sur de la morale, on est au-delà du droit, sinon on n'aurait pas ces moyens-là. Et donc, ils ont voulu de manière un peu extrême pointer, targeter, dénoncer. Face à l'immobilisme, il faut taper fort. Et c'est vrai que c'est ce qu'ils ont fait. Ça a porté ses fruits. Donc, c'est ça aussi le gros paradoxe de tout ça, c'est que le procédé peut être des condamnables, déplorables pour ceux qui... dans l'autre sens, mais en même temps, c'est le seul moyen aussi d'eux. Et donc, ça montre que parfois, la prise de conscience, elle passe pendant un coup de poing. C'est ça le problème dans tout ça. Ça a créé des sous-communautés ou des nouvelles communautés dans le jeu. Alors, ouais, ça a permis notamment l'émergence... Alors, premièrement, la structuration institutionnelle en asso. C'était bête, mais c'est bien que ça existe. Toi, t'as des associations comme Women in Game qui est l'association qui est pour femmes, minorités, alors, contrepartie, c'est 100 hommes blancs. Ça, c'était au début. En tout cas, c'était un moyen aussi qu'il y ait un espace pour parler parce que c'est clair que c'est une industrie très dominée par du mâle américain moyen blanc de classe moyenne qui est le public même de ce jeu vidéo. Donc, on est dans un microcosme, être panctionniste. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, ils ont voulu donner cette place-là. Il y a de l'espace. Tu vas avoir de plus en plus d'associations qui se créent pour l'accessivité dans le jeu vidéo, la représentation de tout ça. Et tu as même des mouvements comme le Wulsum Gaming qui sont plutôt les jeux réconfortants, les jeux anti-violence, bienveillants, kawaii, mignon, Wulsum, très englobant. Et bien, ça, c'est typiquement lié à la fois parce que le jeu indépendant, c'est facile de faire des jeux vidéo entre guillemets, facile par rapport à il y a 20 ans. On a les moyens matériels de le faire à peu et de les diffuser surtout. Et ensuite, tous les indés, ils ont exploré plein de choses différentes et en fait, on te rend compte qu'il y a plein de publics du jeu vidéo. Pour conclure, pour revenir sur, on parlait du mainstream tout à l'heure, est-ce que le jeu vidéo, c'est plutôt un enjeu de conformisme ou d'émancipation ? Et est-ce que, alors, ce n'est pas devenu mainstream mais en fait, on en parle plus et peut-être mieux à l'échelle de la société et dans les médias doucement, petit à petit. Est-ce que du coup, on peut dire qu'avant, c'était un objet d'émancipation de par sa marginalité ou son identité très très forte, bien définie ? Et est-ce que du coup, maintenant, ce n'est pas un enjeu de conformisme puisque c'est devenu presque cool ? Alors, jeu vidéo et conformité, c'est un gros sujet parce que, si tu regardes au début, tu peux jouer en mode refuge et les communautés un peu geeks, nerds du début qui sont imaginaires, elles étaient plutôt sur ce mode de repli sur soi. Ensuite, l'industrie s'est rendue compte que pour bien vendre, quand on vendait à des adolescents, il fallait être dans une stratégie de on est des rebelles et vraiment, c'était la strat de GTA à plein de jeux, c'est violent et c'est l'industrie souvent qui a ingénieré le discours parce que, ils se rendaient compte que de montrer que c'est sulfureux le jeu vidéo, il vaut mieux ça et que ça marchait sur l'industrie du disque on pourrait le reproduire et ils ont beaucoup joué là-dessus sur cette ambiguïté-là. Donc, ils ont enfin un truc un peu cool, marginal dans les années 90. Ça s'est retourné contre eux ensuite à un moment donné sur la régulation et puis maintenant, c'est encore une autre chose, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu de la pression commerciale pour que tu joues. Alors, c'était du positionnement identitaire, t'es Sega, Nintendo, t'es blond ou t'es brun grosso modo. Ça, ça jouait beaucoup là-dessus. Puis après, c'est plus les fabricants de consoles, ils ont réimporté la problématique de l'identité dans les jeux. Un jeu comme Fortnite fait pression à l'école et au collège. Pourquoi ? Parce que tout le business model est basé sur ta mise en scène de toi. Avec tes skins, tu n'achètes que des éléments de paraître. Comme d'acheter des fringues, tu as deux marques, là c'est le même délire, tu achètes ça. Ils jouent énormément sur l'appartenance sociale, ils réintroduisent de la différence sociale dans le jeu et c'est ce qui fait le succès. Donc, c'est un besoin de conformité, de ne pas être exclu au sein même du jeu, donc c'est très totalisant, c'est ça le truc, c'est fou, c'est pas marginal de jouer aux jeux vidéo. Pardon, de jouer aux jeux vidéo, ce qui est marginal, c'est de ne pas avoir le skin, de ne pas avoir tel level dans un jeu maintenant. Et c'est ça qui est... Alors, pour une génération donnée, tu auras toujours les 50 et plus qui vont regarder ça un peu bizarrement, genre mais attendez, quand même, c'est pas très sérieux ce que vous faites, le jeu vidéo, mais vous savez, je fais des choses plus importantes. Certainement, bon, dans quelques années, ils seront en train de faire du golf à la retraite, c'est pas grave. Là, on est, ou d'autres sports, mais dans tous les cas, aujourd'hui, c'est pas marginal de jouer aux vidéos, c'est plutôt marginalisant de ne pas y jouer, mais ça, ça a toujours été la stratégie de l'industrie et ensuite, est-ce qu'il y a des contenus marginaux ? Ça, ouais, c'est sûr. T'as plein de jeux plus punk, plus rebelle, plus indépendant, il y a une scène qui existe fortement. Des sous-cultures. Et après, voilà, c'est sous-sous-sous-cultures. Et sur l'émancipation, est-ce que jouer aux jeux vidéo peut être une façon de s'émanciper et si oui, de quoi ? Qu'est-ce que tu fais dans le jeu vidéo ? T'apprends plusieurs choses. T'apprends, à exécuter quelque chose. Niveau 1 d'apprentissage. Ensuite, niveau 2, t'apprends à jouer avec de la règle. Je connais la règle, je teste le système, je sais comment un système fonctionne. Donc ça, c'est la fin. Et puis 3, t'as la culture du user generated content. Donc tu fabriques des choses, tu conçois des règles. Donc t'es au niveau macro, t'es au niveau autograde maximal de l'enseignement. Au lycée, au collège, à l'école, à la fac, à la fin, normalement, tu dois être capable de comprendre les règles, de les exécuter, de les designer, de les remettre en cause et de produire de nouvelles règles. Le jeu vidéo, c'est peut-être le seul média qui t'éduque à ça. Donc ça, c'est un premier point. Dans les faits, est-ce qu'il y a des jeux vidéo qui font prendre conscience, qui éveillent, qui t'émancipent, qui te permettent d'exister ? Je pense que peut-être pas du côté du média, du médium, enfin du message, mais plutôt du côté de la communauté qui va t'accepter. Parce que tu vas avoir des communautés, justement, marginales, qui vont tout de suite t'aider, entre guillemets, qui vont être là pour te soutenir. Donc ça peut être aussi, voilà, tout à fait émancipateur sur des enjeux de gender swapping, de transsexualisme, d'homosexualité, de coming out ou de multisexualité. Tu vois, ça, tu as des communautés d'acceptation, en fait, qui sont là, qui sont structurées et qui sont bienveillantes et présentes. Donc ouais, ça peut aussi t'émanciper à ce niveau-là, en fait. Je rajouterais que c'est émancipateur. Pourquoi, justement, parce qu'il y a une fluidité quand tu joues. C'est un espace fluide, le jeu vidéo. C'est-à-dire liberté ? Ouais, en fait, tu n'es pas encore pris par ta pression sociale locale, par ton appartenance. Tu peux réexister dans le jeu, créer, et puis te recréer une identité où même, finalement, vu que tu es en ligne avec d'autres personnes, tu peux aussi rencontrer des personnes qui te ressemblent et dont tu n'aurais pas accès dans ta campagne, dans ta ville, dans ton lieu, tout simple. Rien que ça, rien que la rencontre de l'autre, en fait. Et c'est ça qui est très important, c'est la rencontre de l'autre. Et c'est une rencontre de l'autre qui est très particulière parce que ce n'est pas une rencontre agonistique sur forum, concours de moi, je, bidule, où on traîne encore son identité sociale sur Internet. là, tu peux finalement avoir une rencontre sur du temps long, sur de l'activité, donc des trucs que tu fais en commun et du plaisir. Et c'est un espace de plaisir. Et ça, c'est encore un point qui est souvent sous-évalué. Pourquoi les gens, ils jouent ? Parce qu'ils kiffent. C'est émancipateur, mais dans un cadre, quand même, avec des règles et quelque chose de très cadré, quoi. C'est un peu paradoxal, non ? Alors, est-ce que, ben, alors, le côté émancipation du jeu vidéo parce que tu rencontres l'autre ? Oui. Et en plus de ça, c'est tout le paradoxe à la règle, en fait. On va te dire, c'est normé, c'est cadré, c'est structuré. Oui. Mais est-ce que la règle n'est pas émancipatrice ? C'est tout le paradoxe, en fait, de se dire, si tu comprends la règle, si tu as la maîtrise et que tu l'acceptes, la contrainte. Le jeu vidéo aussi, c'est l'acceptation de contraintes dans le jeu. On peut se dire, oui, mais ça n'a pas de conséquences sur le monde réel. Oui. Mais c'est l'acceptation de l'échec, c'est l'acceptation de l'erreur, c'est l'acceptation de la progression et de s'améliorer. Donc, c'est une philosophie de level design, quasiment, qui s'appliquerait et qui n'est que vertueuse, en fait. Puisque ça présuppose que tu peux tout faire et tu peux y arriver à force d'abnégation. On peut sourire en se disant de l'abnégation au jeu vidéo. Ben ouais, mais il y a des gens qui s'entraînent, qui sont même dans le temps des sportifs, qui sont des sportifs, certes, et sportifs, mais qui ont des compétences et des maîtrises. Et c'est très important, c'est ce qui différence si le jeu vidéo du jeu de hasard, du jeu d'argent, c'est que c'est basé sur la compétence et de la maîtrise et de l'apprentissage et de l'amélioration. Alors que quand tu mets une machine dans un truc à sous, tu ne sais pas ce qu'il va se passer. Si tu vas généralement perdre à 60% de chance. Voilà, donc c'est ça qui est à la fois libérateur parce que c'est structurant, mais ce n'est pas pour te contrôler. Parce qu'en plus, tu as des règles, mais ce n'est pas pour te contrôler toi, c'est toi qui apprends à contrôler un système. Et il y avait cette étude qui avait été faite par un chercheur fisc en cultural studies anglo-saxon qui se posait la question pourquoi l'ouvrier, après avoir passé 10 heures sur sa chaîne mécanique, va au pub et joue sur un jeu vidéo pouce-boudon ? Il faut être vraiment débile. Mais non, en fait. C'était le moment pour lui où il renversait son état. C'est qu'il reprenait le contrôle sur la machine, il reprenait le contrôle sur ce qu'il faisait, il avait du sens et il maîtrisait. Ça montre bien que finalement, si on regarde de loin, c'est des zombies mutés, mais non, c'est des gens qui reprennent possession d'un univers informationnel avec des règles, des objectifs et une manière aussi de satisfaction, de rétribution positive et d'avancement. Merci beaucoup, Olivier, pour ta pédagogie et ton franc-parler. Merci beaucoup, Olivier. Pour les gens qui veulent te suivre, tu es sur Twitter avec le hat Game in Society. On peut aussi te retrouver sur ton site gameinsociety.com et moi, je te dis j'espère à bientôt. Vous pouvez retrouver nos conversations sur toutes les plateformes de podcast et bien sûr, tous nos articles sur controlz, mac.com ainsi que sur Twitter, Facebook et Instagram. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada